Je suis Wenceslas Adjounion Monon, je suis béninois, rentré en France depuis à peu près 30 ans et j'ai eu l'honneur et la chance de travailler sur plusieurs établissements touristiques en Europe et ailleurs qu'en Europe, notamment en Afrique subsaharienne où j'ai accompagné certains groupes comme Azalaï dans leur analyse et leur développement. Autrement, j'ai aussi eu la chance de travailler dans le tourisme en Thaïlande et également sur le périmètre hispanique où j'ai eu à visiter et à travailler pour des groupes espagnols qui développaient leurs aspects touristiques sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Est-ce que j'ai une légitimité pour ça ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui je suis directeur des opérations pour un groupe de tourisme français nommé Azuriva où nous faisons tout pour promouvoir le tourisme au bon tarif et permettre à n'importe quel ressortissant du territoire français de pouvoir partir en vacances sur le territoire qu'ils souhaitent. Alors j'ai été très séduit quand j'ai écouté et lu le PRG qui a été présenté par le président actuel et qui a mis l'accent sur le tourisme. Effectivement le Bénin, à ce que je sache, n'a pas de grosse industrie à son actif. Et par où il peut faire rentrer des devises, par où il peut faire développer cette économie béninoise, c'est par les services. Et pas uniquement les services aux entreprises, des services à autrui, mais par le tourisme. Parce que le tourisme ne se délocalise pas. C'est un levier économique important et nous avons tout au Bénin pour le faire. Attention, quand je parle de tourisme, je ne parle pas de culture. Ce sont des aspects qui peuvent se conjuguer, mais qui ne sont quand même pas sur le même axe. Je ne demande pas qu'on aille visiter tel temple ou tel autre, mais on peut vraiment faire du tourisme. On a des plages, on a des vastes cultures chez nous, on peut faire du tourisme social, on peut faire du tourisme culturel, cultuel et économique. Nous avons quand même tout ce qu'il faut pour développer ce pays via le tourisme, faire rentrer des devises, faire connaître notre pays. On est quand même adossé à des gros pays, à des gros États qui, eux, ne peuvent pas développer le tourisme aussi simplement, qui sont le Nigeria à côté, le Niger par le haut. Nous sommes idéalement situés pour tirer notre épingle du jeu. Qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Je serais prétentieux de donner un catalogue de bonnes intentions. Ce que je pense par contre, c'est qu'on peut s'appuyer sur les connaissances des uns et des autres. Seul, on ne peut rien. Ça, c'est une évidence. La petite expérience que j'ai pu me faire à travers mon parcours qui est passé d'un continent à l'autre, me permet de dire que nous avons quand même l'essentiel. C'est-à-dire que le capital est chez nous. On l'a. On a les humains pour le faire. Nous avons un patrimoine riche. Nous avons les endroits, les espaces pour le faire. Il faut les coordonner. Ce serait très prétentieux de ma part de dire, il n'y a plus qu'à faire ça, ça, ça. Non. Ça s'étudie, ça s'évalue et ça se corrige. Nous avons, c'est ce qui est sûr, il y a eu des projets qui ont été lancés, notamment la fameuse route des pêches, qui est un programme très ambitieux. C'est pas sur le papier en tout cas. Ça promet effectivement. Nous avons le village lacustre de Ganvier. N'oublions pas. C'est un patrimoine extrêmement riche. Aujourd'hui, vous savez, vous allez en Thaïlande, il y a tout un pan de l'économie de la ville de Bangkok qui est axé sur ce qu'ils appellent le « floating market ». C'est-à-dire que c'est un marché flottant. Mais on l'a au Bénin. Mais les gens font le pay cher pour aller voir ça en Thaïlande, mais pas au Bénin. Donc ça veut dire que nous ne savons pas aujourd'hui le promouvoir. Nous ne savons pas assainir l'eau à côté pour donner envie aux gens d'aller chez nous. Mais ça, on peut le mettre en musique. Moi, je suis un amoureux de Ganvier. Vraiment. Je suis un amoureux des temples du serpent qu'on peut rencontrer à Ouida. Je suis un amoureux de l'histoire qu'on raconte quand on va à Romais, quand on va à Beaumais, tout ce qu'on peut nous raconter dessus. Même si je trouve que ce patrimoine a été mal entretenu, soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Mais ce n'est pas tard. Ça se reconstruit. On peut repartir sur... On a les bases. Nous connaissons l'histoire. Donc on peut la reconstruire. On peut reconstruire ce musée correctement. Les objets qui sont partis, on peut les récupérer pour une bonne partie. Mais l'histoire restera. Les anciens sont là. Ils font la transmission. Donc on n'a pas tout effacé. Donc il y a tout ça à visiter chez nous. Mais vous savez que l'agriculture se visite aussi. En France, en Allemagne, on voit des gens labourés avec des houes. Qui connaît ça ? Qui voit encore une ferme authentique comme on peut voir dans le Nord avec des gens très rélevages pour en faire du fromage ? Non. Nos enfants qui sont nés ici ne savent pas. Et leurs copains européens ne savent pas. Donc c'est déjà une masse, une manne de tourisme qu'on peut déjà draguer vers chez nous. Et ça se visite. Pourquoi les autres le font dans leur pays et pas chez nous ? À quel titre ? Pourquoi le Bénin doit se cacher, rester petit ? Non. On dit que ce qui n'est pas grave est Bénin. Mais pour autant, moi je veux dire le Bénin est plutôt béni. Je veux dire que l'ambassadrice qui sera sortie de ce concours portera haut les couleurs de ce Bénin à travers cette diaspora. Et nous en avons besoin. comme enituons. Et l'avis. Et si on dehors, on a un petit peu plus de drasties intê religieux dans ce